et donc salut à tous les amis c'est mollywood j'espère que vous allez bien bienvenue pour une toute nouvelle vidéo à une vidéo à très particulière vraiment particulière je vous la fais un peu en en deux spies ou quoi donc je me suis inspiré d'un youtuber qui s'appelle shiru tv qui lui aussi s'est inspiré d'autres vidéos donc je vous mettrai pour avoir de problème de droit d'auteur enfin de plagiat ce genre de conneries je vous mettrai son lien de sa chaîne en description et sa vidéo en description les amis si tu joues à pokémon diamant et perles remake là de la 4g c'est incroyable ce qui s'est passé t'es pas prêt t'es pas prête laisse tomber on peut dupliquer ses pokémon c'est à dire tu peux multiplier ton pokémon c'est un glitch qui n'est pas encore patché donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure c'est très 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 facile j'en ai abusé clairement je suis désolé les amis j'en ai abusé mais d'une force j'ai la chance j'ai mon frère qui a perles j'ai diamant du coup on peut s'échanger mais laisse tomber je vais vous donc il n'y a pas besoin de finir la ligue ou quoi que ce soit faut juste avoir les jeux respectifs et après on va faire ça étape par étape c'est vraiment un tuto glitch pour vous montrer comment on fait pour faire cette dinguerie c'est une dinguerie puissance 10 000 je kiffe faire ça je kiffe donc première étape alors on va aller se rendre donc à bonville bonville c'est juste ici d'accord c'est ici on va en fait ce qui nous intéresse pardon c'est c'est la pension on peut même rentrer dedans ça ça fait en fait c'est on va surtout se baser uniquement dans ce bâtiment donc je vais juste vous montrer rapidement oui je rappelle que je mettrai la chaîne de shiru donc en description et sa vidéo aussi j'ai juste un peu baissé ma caméra donc comme tu peux le voir je me suis fait une petite armée de karchi à crocs d'accord donc quand tu vois dans la boîte de pc voilà je me suis fait deux j'ai dupliqué déjà tous mes karchi à crocs en cinq exemplaires je me suis dupliqué mon pangoléon bref comme tu peux le voir comme tu peux le voir comme tu peux le voir j'ai grave forcé et encore je veux aller plus loin tu vois c'est tous les mêmes les cinq palca qui sont là c'est un palca qui vient la version perle de mon frère d'accord on s'en fout d'où ça vient je l'ai pris un j'ai dupliqué en cinq fois pareil pour déjà le gars donc si tu l'appelles moi il s'appelle kiyoteru si tu le dupliques forcément ils auront les mêmes iv les mêmes attaques tout sera pareil tout absolument tout c'est totalement fumé même pour te dire le métamorphe que j'ai reçu en échange japonais d'accord je les duplique en deux fois histoire de l'avoir de côté au cas où ça c'est pour la méthode massoudan va y revenir dans une autre vidéo à voir à voir l'avenir pareil vu que j'ai fait une version une sauvegarde de let's go voli et bouclier épais voilà tu parles j'irachi donc j'ai dupliqué ça et un petit mieux en trois fois bref quand tu peux le voir j'ai grave forcé j'ai super abusé et c'est pas grave en fait ce qui vient de s'intéresser c'est cet écran là pardon cet écran dans certaines vidéos notamment dans celle de chiru il dit que c'est une boîte 17 boîte 18 moi personnellement j'ai tous rien m parce que j'aime bien trier pokémon ou que le choix on s'en fout c'est genre la méthode est super simple donc pour ma part alors comme tu peux voir ici à quatre pokémon ce qui nous intéresse principalement c'est celui ci c'est le pokémon qu'on va dupliquer petit parenthèses amis tu peux dupliquer tous les objets les master ball actuellement ben quand on va dans les objets par exemple comme tu peux le voir je pense on peut le voir voilà on peut voir j'ai 10 master ball j'ai forcé d'accord tu peux alors dès que tu dupliques le pokémon mais vu que c'est une copie c'est un copier coller tu dupliques l'objet qui va tenir donc là on va faire un test on va faire un test avec le petit régis style que je veux capturer bas à l'instant tout juste donc lui c'est le pokémon qu'on va essayer de dupliquer on va lui faire tenir une master ball alors voilà on le donne master ball donc jusque là rien de compliqué tu essaies de garder un peu la même disposition en fait que moi un régis style trois cases après c'est un pokémon lambda moi je mets tourmis c'est pas être que le tort ça peut être n'importe quoi c'est le pokémon qui va être sacrifié d'accord ça c'est le pokémon qui cette place et pokémon c'est la place du pokémon qui va être remis à la pension parce que tu verras c'est super super stylé en vrai comme comme glitch donc faut vraiment en profiter avant que soit pas que c'est non pas que c'est patcher qu'est ce que je raconte et ça c'est le pokémon qui va changer de place donc en soi c'est pas bien compliqué c'est pas super important bref les amis je vais juste décalé la caméra parce que là à flou être assez attentif je dirais est assez attentive donc on va faire ça ensemble on fera ça même deux fois histoire que tu comprends un peu le mécanisme ça prend trois quatre minutes quand je crée la manipulation ça va aller plus ou moins vite ouais c'est même super vite donc on arrive ici on est sur le pc avant toute chose essaie de se garder avant voilà tu peux se garder au cas où tu te foires et où si tu veux tu fais une quadrille tu vois moi tu crois éteindre et rallumer donc risette ta console pour justement ben recommencer tout simplement donc on est ici on est ici première étape on va dans l'équipe d'accord la piston r d'accord pour la pauvrir la boîte de pc donc on arrive ici alors pour ma part je vais donc dupliquer le petit registre il du coup hop on va faire ce qu'on va prendre tes va on va prendre le pingouillon d'accord tu le prends déplacé le situe ici juste à la place de du cache à crocs tu vas essayer de l'envoyer ah bah merde du coup en fait faut que je fasse la place juste à côté et fait chier parce qu'en fait le but c'est d'avoir une boîte vide en fait c'est pour éviter le qui de deux problèmes tu vois donc on reprend tu prends le pingouillon je le place au dessus de ce pokémon là précisément tu fais r en fonction va de jouer dans une boîte vite une boîte vide pardon hop tu appuies sera placé est ce qu'on va faire on va payer deux fois sur x d'accord on va le placer le pokémon dans l'équipe donc dans la boîte de combat d'équipe et là tu fais b retour ok jusque là première étape elle est finie on va parler de la grand-mère voilà tu dis comme quoi tu es intéressé le but maintenant c'est de placer le pokémon pingouillon ou peu importe lequel n'importe qui directement dans la pension donc là si tu fais valider voilà tu dis comme quoi c'est pas possible à partir de ce moment là le glitch il rentre en scène littéralement donc là tu reviens derrière tu prends le cache à crocs hop tu fais valider là quand tu peux le voir il ya une petite un petit signe comme quoi il est validé en orange donc là on s'en fout tu fais plus rien là tu descends en bas tu vas dans aperçu tu cliques une fois sera tu prends la boîte section de la boîte donc ça cette boîte là où on a vraiment ce qu'on veut faire tu vois avec le cache à crocs appuie une fois sur y tu sélectionne la boîte tu vas dans la boîte à côté avec le pingouillon et tu réappuies sur y appuie sur b comme tu peux le voir pingouillon non seulement il est dans une boîte équipe de combat et en plus de ça il est validé par par grand-mère donc en vrai ça c'est impossible littéralement c'est littéralement impossible à partir de ce moment là le glitch il est activé appuie sur b tu confirmes et du coup ton pingouillon il est placé bon tu payes 500 dollars j'ai fait une vidéo là dessus les amis boutonions à droite pour savoir comment on fait pour gagner beaucoup 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 d'argent c'est vraiment un truc d'ouf en une heure tu te fais un petit million largement quoi c'est un truc de ouf peut-être pas un million peut-être je force mais 500 000 tu les fais hop on l'a posé on appuie sur x on va dans équipe et là on va dans boîte de pc d'accord on revient en arrière c'est pas cette boîte là c'est celle ci tu appuies deux fois sur x attention les amis le glitch est activé comme tu peux le voir dans mon équipe il ya des liens à des écritures japonaises avec un niveau 99 le glitch il est activé donc là fait très attention à toi dans tous les cas tu peux reset donc là ce que tu vas faire tu apprends de pokémon que tu veux supprimer supprimer tu prends les tournis tu le fous dans l'équipe d'accord donc tu peux le voir il a disparu il a complètement été aspiré son âme a été aspiré tout c'est terminé pour lui il est mort hop on va prendre le régis style le pokémon que tu veux dupliquer du coup on fait sélectionner tu le place au début quand tu le voir quand tu peux le voir tu as vu une copie qui s'est il s'est discrètement glissé en zoom zoom tu vois donc là tu cliques sur le régis style tu fais résumé du pokémon donc tu vois il a été un master ball et tout va bien jusque là aucun problème tu appuies sur b la magie est opéré tu as deux régis style là tu fais des sélectionnés et des sélectionnés hop donc là comme tu peux le voir j'ai deux résistiles donc les tourmis qui est décédé bah littéralement bas du coup régis -t-il après sa place et il tient une master ball hop on fait ranger oui tac et là du coup tu fais ce que tu es avec donc là tu le prends et forcément je suis dans le dans l'équipe voilà hop et là tu l'orange à ta guise merde il a mis mieux la place bref les amis franchement c'est une méthode hallucinante elle est super simple à faire c'est incroyable a décidément est tombé quoi on va faire un deuxième de régis style un troisième du coup pour le coup hop et si par contre je veux que tu bouges voilà on va y arriver on va y arriver hop donc là on va faire un troisième régis style en place de pokémon voulu ici il tient toujours la master ball par contre on va essayer de faire de fermer un peu les master ball le pain gaulé on va aller le chercher d'accord donc littéralement hop on fait ça elle demande si on veut garder un deuxième pokémon ont fait non et on fait oui pour reprendre le pokémon du coup mis dans la pension d'accord hop petite erreur de ma part donc tu as vu c'est vraiment super simple si juste que là tu as réussi franchement n'hésite pas à t'abonner frérot à mettre un petit like ça fait toujours plaisir d'autres tutos vont arriver très très vite dans les semaines à venir tout simplement donc là ça c'est réussi on s'en fout le but c'est on va on va envoyer un queue de tort alors sacrifice en fait ce qui est bien c'est que moi je fais cette méthode si tu veux je ferme les shiny avec le poké radar je fais une série tu vois une série de 40 bref c'est une série de pouvoir des shiny dès que ça casse mais les pokémon que j'ai capturé au lieu de reset et une paire des pokébo je m'en sers justement pour en guise de sacrifice pour pouvoir après sacrifier dupliquer un pokémon et comme ça c'est simple à partir de monter un chani tu peux dupliquer ce même pokémon à l'infini tu magas d'un shiny 3 iv à l'infini tu le dupliques pardon excusez moi donc voilà donc là on a pris on est allé chercher le le petit le petit pingolion et on va recommencer cette étape encore une fois donc on revient on repart sur équipe d'accord on appuie sur boîte de pc avec r à partir de ce moment là on a on va placer le pingolion au dessus du cache à crocs on a pu une fois sur r c'est pas celui là c'est l'autre voilà peu importe dans une boîte qui évident de préférence à partir d'ici on appuie deux fois sur x l'activé la boîte équipe une de combat on va placer le pingolion hop jusque là c'est bon première étape fini on va le placer le pingolion justement dans la pension et non et non je dis des bêtises on revient sur le cache à crocs on le valide hop direction aperçu d'accord on sélectionne avec y hop on ré-sélectionne on a pu sur b du coup c'est celui ci voilà on paye 500 euros enfin 500 dollars le pingolion il est posé hop direction équipe et là c'est fini r pour activer la boîte de pc équipe bim cidément encore le cheat il a fait le glitch il a activé à partir du moment où ton truc chinois là il apparaît avec le nouveau 49 on sacrifie le petit que notre attention parce que les fausses manips ça peut être évité si tu te foires c'est fini quoi le rage le régis style hop et on fait résumé on fait b et voilà c'est parfait on désélectionne les deux l'appuie sur x x pour récupérer donc la master ball on a fait ranger on rappuie sur x pour enlever l'option de l'objet et voilà c'est mon littéralement mon troisième j'ai trois régis style c'est un délire tu vois si on veut s'échanger des pokémon et tout franchement tu fais plaisir à tes potes et tout ça va plaisir d'avoir une petite armada de légendaires après c'est un délire moi me concernant je vais les dupliquer tous trois fois littéralement je les ferai peut-être gagner pour ceux et celles qui n'arrivent pas jusque là où c'est pas tient entre temps donc ce sera peut-être à faire gagner donc c'est pas mal donc t'imagines tu fermes un régis style shiny en reset il ya moyen d'avoir une armée de shiny tout franchement c'est totalement fumé il ya beaucoup qui vont qui vont désapprouver cette méthode ce qui est normal en soi c'est un peu passé littéralement de la triche c'est de la triche mais pas besoin d'avoir une switch jailbreak ou quoi que ce soit donc ça marche sur n'importe quel n'importe quel switch donc comme tu peux voir j'ai trois régis style différents on va juste récupérer la master ball alors et si je vais d'en donner on peut se rendre compte voir que je passais à 12 master ball donc j'ai fait deux régis style j'ai deux master ball tout simplement bref les amis j'espère que ce tuto vous aura plu vous aurez compris un peu comment ça a marché tout on peut voir du couleur vous verrez mieux du coup je me suis fait une armée de kachakrok littéralement tous nos 63 tous fumé c'est totalement fumé les amis dites moi surtout ce que vous en pensez dans les commentaires les amis si vous êtes pour ou contre cette méthode faut en profiter je pense qu'il faut en profiter vite c'est à finir le jeu comme moi je vais essayer de torcher et de de tryhard vite et légendaire comme ça avec mon frère avec les deux versions on va pouvoir voir full légendaire tranquillou franchement pépouze donc faut profiter tant que c'est pas patch il ya d'autres glitch qui sont déjà en cours de temps avec dark ride notamment avec shaymin bref tout ça j'essaierai de le faire au fur et à mesure de l'avancement donc bref j'arrête de parler amis si tu aimes cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un like à t'abonner et nous c'est déjà très vite pour un très prochain glitch ou une très prochaine vidéo tout simplement ou un live peu importe sur ce très bonjour à toi très bonne soirée et à bientôt ciao ciao